Adieu Mastic, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve en forêt sur le campement de base du Knout pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va faire une bûche finlandaise très très simple à réaliser. Et pour faire cette bûche finlandaise simplifiée, t'auras besoin d'un bout de bois, alors tu vois il est pas très gros, hein, mais ça suffira amplement pour vous faire une petite démonstration, et t'auras besoin aussi d'un bout de lierre, ramassé fraîchement en forêt. Donc je vais commencer par débiter un peu ce bout de bois dans le plus grand délicalme, et au fur et à mesure, et bien je vous expliquerai les étapes, mais c'est vraiment pas compliqué. Enfoiré ! Alors ici tu vois je veux juste couper un petit tronçon genre comme ça, tu vois, je veux juste couper là histoire de faire beau propre beau plat, ensuite couper ici, et puis avec ce petit tronçon là, on fera une jolie petite bûche finlandaise. Magnifique, impeccable ! Ça c'est moins bien par contre. Maintenant avec la hache du knout et le saint maillet du knout, hein, vous vous rappelez celui-là, on l'a fait en vidéo ensemble, hein, tu vois, il vit en forêt, hein, celui-là, je le laisse en forêt, tu vois, donc il a un peu vécu, hein, il commence à se fendre et tout, c'est normal en même temps, hein, c'était du bois quand même relativement frais, donc c'est logique qu'il évolue, on verra pour combien de temps il en a encore, mais il a l'air encore bien solide, donc on verra ça. Et maintenant on va tout simplement fendre notre petite bûche en quatre, dans le plus grand des calmes. Chauffe ! Héhéhé, t'as vu ça ou quoi ? Maintenant on veut juste enlever légèrement un peu de matière sur le centre de ces quarts de bûche, histoire de laisser un peu de place pour le starter de feu, pour faire brûler cette magnifique bûche finlandaise. Et voilà ce que ça donne, c'est tiptoe pas pécable. Donc ici je t'ai ficelé cette sainte bûche finlandaise avec le petit lierre, tu vois, dans les fontes je t'ai mis des petites cales, histoire d'écarter un petit peu pour amener de l'air, je me dis que ça peut pas faire de mal, hein, maintenant on va remplir ça un peu avec du starter de feu, tu vois, de la madou, on verra ce que je mets, je vous dirai, et puis bah ensuite on va y mettre le feu, hein, et puis c'est tout ! Alors voilà ce que j'ai mis dans ma sainte petite bûche finlandaise, un peu de copeaux et de sciure de bois gras, un peu de brindilles, des déchets de la petite bûche, et je me suis fait une petite allumette, histoire de pouvoir la plonger dedans et espérer que ce que j'ai mis dedans parte avec, hein, maintenant je vais allumer ça au firesteel, avoir une flamme, mettre ma petite allumette, prendre feu, et ensuite ici dedans, et en espérant, eh bien, que ça parte, hein, donc on va faire ça maintenant ! Alors c'est parti, on va essayer de faire partir ça au firesteel ! Et voilà, impeccable ! Finalement, j'ai pris une petite allumette en bois gras, hein, comme ça, elle durera plus longtemps, et ça sera peut-être plus facile ! On va la laisser partir, et je vous reprends ensuite ! Alors voilà cette petite bûche finlandaise qui brûle, hein, alors forcément, en format mini, eh bien, les quarts de bûche, ils prennent très vite, très cher, hein, donc ça ressemble plus à grand-chose, très rapidement, hein, mais voilà, ça se fait ! Après, j'ai pas pris forcément le bon bois pour ça, parce qu'il était encore vert, tu vois, c'était des coupes qui se sont faites récemment, donc c'est du bois qui est vert, qui est pas sec, en plus, il a plu dernièrement, et puis, bah, il était, de toute façon, moi, je l'avais laissé en forêt, tu vois, donc, euh, voilà, c'était pas optimal, optimal, on le refera une fois, peut-être dans un, dans une vidéo plus longue, et tout, je fais genre 24 heures en forêt, et autres, mais ça se fait, ça se fait, et puis, et puis c'est tout, hein, c'est parfait ! Voilà mastic pour cette bûche finlandaise simplifiée, hein, alors c'était pas optimum, optimum, hein, faut bien l'avouer, mais voilà, j'ai voulu faire un petit format, un mini-size pour, bah, pour simplifier la chose, tout simplement, tu vois, mais c'était peut-être pas l'idéal, hein, c'est peut-être aussi pour ça que les bûches finlandaises, généralement, c'est des, c'est quand même des belles pièces, hein, parce que, bon, là, ça ressemble, très vite, à plus rien, quoi, hein, donc c'est un peu dommage, mais voilà, après, bah, forcément, le bois était verre aussi, en plus, il a plus dernièrement, donc c'était humide et tout, donc c'était aussi un peu galère à faire partir, c'était pas optimum, optimum, mais voilà, sûrement qu'on refera ça une fois dans un vlog ou autre, hein, en attendant, Mastik, j'espère que cette vidéo t'aura plu, fais-le-moi savoir dans les commentaires, moi, je te remercie infiniment d'être resté jusqu'ici, hein, oublie pas le petit pouce bleu qui soutient énormément, oublie pas de t'abonner, c'est gratuit, et moi, je te remercie infiniment, je te dis à la prochaine, merci Kikisoui la mouchée, bye bye, braguette ouverte, élastique de jambes ! m'a люблю, Sous-titrage ST' 501